yo ça y est j'ai acheté une cg amd c'est une 6600 c'est l'entrée de gamme amd j'ai envie de dire c'est une carte graphique qui m'a coûté 230 euros c'est pas une carte graphique qui est extrêmement performante mais c'est quelque chose que je voulais depuis un certain temps pour pouvoir notamment en faire des vidéos je j'aimerais bien faire une vidéo notamment sur comment on record avec une carte graphique amd comment on stream avec une carte graphique amd comment on configure le panneau de configuration amd comment on utilise la free 5 il ya des outils que je connais pas trop comme radeon driver slimmer etc il ya pas mal de vidéos sur les cartes graphiques amd que j'aimerais bien faire et récemment ces dernières semaines là il ya deux personnes qui se sont abonnés à moi sur youtube c'est le truc payant là où on paye par mois pour s'abonner à quelqu'un sur youtube il ya deux personnes qui ont fait ça il n'y a pas longtemps que je que je remercie et je me suis dit que c'était peut-être le moment d'investir un petit peu en cette chaîne youtube ou voilà pour essayer ne serait-ce que de dire merci aux deux personnes qui ont décidé que ça serait une bonne idée de me donner de l'argent voilà donc j'ai acheté une petite carte graphique je vais l'utiliser pour en faire des vidéos c'est pas c'est une c'est une sapphire pulse c'est pas forcément la marque qui est la moins chère saphir mais historiquement c'est une des meilleures marques de cartographique amd ils font pas de ils font pas de cartographique nvidia ils font que de l'amd mais c'est une marque qui fait généralement des choses de très bonne qualité et il y avait si je me trompe il y avait moins de 10 euros de différence je me suis dit tant qu'à faire pour les 10 euros de différence autant les mettre dans une marque pas parce qu'elle va être plus performante ou plus efficace ou plus silencieux je ne sais quoi ça va être concrètement quasiment la même chose juste pour pouvoir dire cette marque là fait des choses bien et j'aimerais bien les soutenir comme je peux cas graphique amd j'ai des petits plans pour elle va aussi me servir à faire quelques autres vidéos en attendant mais tout ce qui est panneaux amd tout ça 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 va être bien ça va pouvoir être rajouté dans le les guides installer windows aussi pour les gens qui ont des cartographiques amd je j'en suis assez content et ça va être chouette